Bienvenue sur Radio des Artistes, c'est David Ferriol, tu écoutes ton émission quotidienne et peut-être que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation où tu es avec une personne devant ton oeuvre à galérer, à trouver des arguments pour la convaincre. Alors, on a vu déjà dans les émissions, si tu les suis depuis un petit moment, que le plus important pour éviter de se retrouver dans une situation comme celle-là, une situation délicate où vraiment tu te sens mal ou peut-être que aussi la personne en face de toi, avec toi dans cette discussion se sent mal parce qu'elle sent qu'il y a un climat un peu, tu vois, que tu es mal à l'aise et l'un et l'autre finalement ressentent le mal à l'aise de l'autre. Enfin, l'un ressent le mal à l'aise de l'autre en fait et ça crée vraiment une rencontre désagréable et peut-être même ratée. Le truc, c'est que comme on l'a un peu déjà vu, effectivement, si toi tu es focalisé sur l'objectif de vente, alors ça va poser un gros problème. Ce gros problème, c'est que tu rates la relation, en tout cas tu rates la discussion sur le moment. Ça rejoint un peu l'idée de la pleine conscience ou de la méditation, ce qu'on appelle la méditation bouddhiste, qui est un entraînement à être présent dans le moment et d'arriver à capter tout ce qui se passe au niveau de tous tes sens. Donc, d'avoir une parfaite conscience de ce que tu es en train de voir et donc dans tout ton champ de vision en fait, tu sais que souvent quand on est dans son quotidien comme ça, on n'y fait pas trop attention mais on utilise la vue de manière sélective et ce qui se passe c'est que le champ de vision se restreint. C'est-à-dire quand tu es en train de regarder quelque chose de manière précise et que tu fixes ton attention dessus, tu fixes ton regard sur cette cible-là, en fait ton champ de vision a tendance à se réduire et donc les côtés, tous les bords de ta vision se floutent pour que tu captes, pour t'apporter un peu plus de définition de l'image. Tu vois, c'est comme si tu étais un peu un téléviseur et que tout focalisait sur le point que tu regardes et tout le reste se floute pour que tu atteignes plus de détails, plus d'une meilleure résolution de ce que tu es en train de regarder. En fait, tout bêtement, le cerveau économise de l'information, donc quand il floute, il y voit moins d'informations donc toi, en fait ton cerveau a moins d'informations à traiter et donc c'est beaucoup moins fatigant, ça utilise moins de ressources aussi et ça te permet toi d'avoir vraiment plus d'informations sur ce que tu regardes. Mais dans ce process-là, et on peut prendre en fait tous les sens pour exemple, sur ce même exemple-là en fait, chaque sens va réduire une partie de sa capacité pour focaliser sur l'information primordiale en fait. Donc le toucher marche pareil, le oui marche pareil, enfin voilà, tous les sens fonctionnent de cette façon-là, ce qui fait que naturellement, par défaut finalement, on arrive à rater un gros pourcentage de ce qui est en train de se passer dans le moment présent. Et si on y ajoute la sphère mentale, donc toutes les idées qui tournent tout le temps dans ta tête, donc ça, ça arrive à tous les êtres humains, on se rend compte qu'en fait on en rate encore plus parce que, en plus de restreindre son attention sur le moment présent, on fait grandir son attention sur toutes les idées qui tournent en boucle dans notre tête, qui sont à 90% des idées négatives d'ailleurs, ça c'est montré et démontré, et qui sont en plus cycliques, c'est-à-dire qu'elles se répètent tous les jours et parfois plusieurs fois dans la journée, les mêmes idées négatives se répètent. C'est comme si tu avais un programme négatif qui tournait dans ta tête comme ça, de manière récurrente dans la journée, plusieurs fois par jour, et toi t'es baigné complètement là-dedans, t'imagines bien que plus ces idées tournent et plus elles sont présentes, et franchement à plus de 90%, c'est quand même assez hallucinant, sachant qu'on en a plusieurs milliers ou millions par jour, c'est un truc de malade de ces idées, tu te rends bien compte que tout ce que tu perçois avec tes sens est teinté de ces idées négatives. Et lorsque tu es en train de discuter, que tu rencontres une nouvelle personne autour de ton art, c'est exactement ce qui se passe, t'es baigné par toutes ces idées négatives, et ton champ de perception est totalement restreint sur tous tes sens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu focalises vraiment ton attention pendant cette discussion avec cette personne, pendant cette rencontre, sur le fait de vouloir vendre, en fait ce qu'il y a de cacher derrière, c'est qu'il y a une idée qui tourne en boucle dans ta tête, qui est je ne vends pas assez. Ou alors qu'est-ce qui va se passer si je n'arrive pas à vendre ? Qu'est-ce que je vais bien me pouvoir bouffer à la fin du mois ? Est-ce que je vais bien pouvoir m'en sortir ? En fait voilà, ce sont toutes ces idées noires, ces idées négatives, ces idées qui sont liées à des peurs en fait, qui sont des peurs justifiées. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que ces idées, il ne faut pas les avoir. De toute façon, tu n'as pas accès à la création de ces idées-là. Ces idées en fait tournent en boucle, elles sont là, tu ne peux rien y faire. Par contre, ce sur quoi tu peux agir, c'est sur la focalisation. De la même manière que tu peux décider de regarder l'objet qui est sur ta gauche, là maintenant tout de suite, ou l'objet qui est carrément en haut sur ta droite, tu peux aussi décider de focaliser sur certaines idées et de laisser les autres idées passer. Parce que de toute façon, elles tournent en boucle, donc elles ne vont pas te laisser tranquille, elles sont là. Quoi qu'il arrive, que tu les regardes ou pas, n'a aucun impact sur leur existence. Elles existent ces idées-là et elles tournent, malgré toi. Toi, tu ne peux rien décider à ce niveau-là. La seule chose que tu peux décider, c'est d'y donner de l'importance ou de ne pas y donner d'importance. Alors, pendant cette rencontre avec cette personne, qui est très clairement un acheteur potentiel, mais il y a deux solutions, soit cette personne t'achète ton oeuvre, soit cette personne n'achète pas ton oeuvre. En fait, il y a de multiples sous-solutions aussi, c'est-à-dire que soit cette personne achète ton oeuvre et ne va pas parler de ton art à d'autres personnes, ou alors va parler de ton art à d'autres personnes, soit cette personne n'achète pas ton oeuvre et alors elle ne va pas parler de ton art à certaines personnes, ou alors elle va parler de ton art à certaines personnes. Mais tu vois que rien que dans cette rencontre-là, cette potentialité, tu as plusieurs solutions et donc tu as plusieurs solutions qui vont amener, à un moment donné, à ce que ton oeuvre soit vendue. Si tu veux, il y a, dans ce que je viens de te dire, plus de chances que ton oeuvre se vende qu'elle ne se vende pas. Puisque, regarde, dans ces deux cas-là, soit cette personne achète ton oeuvre et parle ou ne parle pas de ton art, soit cette personne n'achète pas ton oeuvre et parle ou ne parle pas de ton oeuvre. Donc tu vois bien que dans les deux cas, elle est susceptible de parler de ton art et peu importe sa décision de départ. Donc ça t'offre beaucoup plus de chances, toi, que ton oeuvre soit vendue à un moment donné. Mais cette chance-là, tu ne peux en profiter que si tu conçois la relation avec cette personne. C'est-à-dire que tu focalises vraiment toute ton attention sur ce qui est en train de se passer maintenant, tout de suite avec cette personne, plutôt que sur ton ambition de vendre ton oeuvre. Ce qui se passe, c'est que quand on est obnubilé par l'idée de la vente, on rate effectivement la construction de la relation avec la personne et tu le comprends assez facilement. Toi, ça t'est déjà sûrement arrivé de rencontrer quelqu'un et de voir que cette personne ne s'intéresse pas du tout à toi et donc tu la squeezes de ton cerveau, cette personne, tu l'oublies. D'ailleurs, tu as vite envie de quitter la conversation parce que tu sens bien que cette personne ne pense qu'à elle et elle n'a aucun intérêt pour toi. De la même manière, quand tu rencontres un acheteur potentiel et que tu discutes de ton art avec cette personne-là, plus tu vas parler de toi, 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 et raconter ta vie, et raconter ton art, et raconter ta technique, et raconter comment tu es arrivé là-dedans, et raconter machin, donc moins tu t'intéresses à l'autre finalement et plus ça va saouler l'autre. C'est pour ça que, bon, c'était peut-être déjà arrivé ou peut-être que tu as peur de ça d'ailleurs, de saouler l'autre avec ton art. Oui, ça arrive très vite ce truc-là. quand tu oublies l'objet de la rencontre. Ton art est une excuse, en fait. Ton art, ton œuvre, est un prétexte à générer cette rencontre et peut-être alimenter cette relation. Donc, tu vois bien que, finalement, le plus important qui est en train de se passer, là, mais maintenant, tout de suite, quand tu es avec cette personne, ce n'est pas ton œuvre, mais c'est la relation en elle-même. Et plus tu vas remplir, plus tu vas, pas remplir, mais plutôt nourrir cette relation avec cette personne-là et plus tu vas donner de chances possibles, c'est-à-dire plus tu vas ouvrir ou connecter les potentialités de vente de ton œuvre avec cette personne-là ou, de toute façon, avec cette personne-là puisque soit ça va se faire par elle, soit ça va se faire par son réseau, tu vois, une de ses connaissances. Et ça, on l'oublie souvent. Moi, je vois tant d'artistes pendant les salons d'art qui sont hyper stressés ou même en expo, c'est pareil, pendant les vernissages, qui sont super stressés parce qu'ils ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui leur dit, tu vois, avec gravé dessus, vends le plus possible parce que t'as peur de ne pas pouvoir bouffer le lendemain, parce que t'as peur de... En fait, plein de peurs. Je pourrais te faire une liste énorme des peurs qu'il y a derrière ça. Toi, t'as très certainement la tienne. Je pense que chaque artiste a sa propre peur, sa peur majeure derrière ce phénomène-là de vendre ou ne pas vendre, de devoir réaliser son chiffre d'affaires. Et c'est la grande erreur que beaucoup font et peut-être que toi, tu fais ou que tu as déjà fait et j'espère que tu ne feras plus, c'est de trop focaliser là-dessus puisque comme tu l'as compris, tu rates la relation en fait, tu rates la rencontre avec la personne. Or, tu vois bien que le plus important à ce moment-là, c'est cette fameuse rencontre. et l'idée, c'est que comme tout être humain adore parler de lui, adore qu'on s'intéresse à lui, ça, c'est comme ça. Et toi, t'es pareil, très certainement. Surtout si tu blablates beaucoup, tu le sais. En tout cas, tu peux le voir aujourd'hui si tu ne l'avais pas vu. Si tu parles trop de toi, ça désintéresse les autres. Donc, la solution pour mener une belle discussion et faire une belle rencontre et que l'autre ait l'impression d'avoir passé un moment succulent, un moment intéressant et te considère comme quelqu'un de vraiment très intéressant, c'est simplement de t'intéresser à elle, de t'intéresser à cette personne-là, d'oublier pendant le temps de la discussion que vous êtes devant ton œuvre et que vous êtes plutôt dans l'opportunité d'une relation qui peut se construire et qui peut donner beaucoup plus que ce que tu imagines, beaucoup plus que juste pousser la vente avec cette personne-là. De toute façon, tu sais, alors là, il y a des enquêtes justement très intéressantes qui montrent que les gens à qui on pousse, en fait, les gens qu'on pousse à acheter sont beaucoup moins satisfaits lorsqu'ils ont acheté le produit, c'est-à-dire après l'achat du produit. Tu vois, il y a des enquêtes qui ont été menées après l'achat de certains produits. Et on s'est rendu compte, alors, c'est en fonction de plusieurs typologies et systèmes de vente, en fait. À travers ces enquêtes, on se rend compte que les gens qui ont acheté parce qu'on les a poussés à acheter, en fait, sont beaucoup moins satisfaits quand ils ont le produit que lorsqu'ils ont eu l'impression que c'est eux qui ont décidé d'acheter le produit et que personne ne les a poussés à le faire, en fait. et ça, c'est assez intéressant. Ça montre que de toute façon, trop pousser une vente, vouloir trop pousser pour que la personne achète, c'est jamais une bonne solution et qu'il vaut mieux que tu réfléchisses à un système qui fasse en sorte que la personne ait l'impression elle-même d'avoir décidé d'acheter le produit. Et elle parlera d'autant plus, d'ailleurs, de son acquisition à ses amis, à ses connaissances, aux personnes qui vont passer chez elle, même à des personnes qui ne viendront pas chez elle, mais elle va parler de cette oeuvre. Elle va peut-être même prendre des photos de l'oeuvre chez elle, poster cette photo sur Facebook, l'envoyer par SMS à des amis très proches, peut-être à des connaissances, peut-être même à un client parce que lors d'une discussion avec qui, avec ce client-là sur un sujet totalement différent, elle a pensé à un truc en lien direct avec l'oeuvre qu'elle venait d'acheter pendant cette conversation et elle lui a dit « Ah bah tiens, dès que je rentre chez moi, je prends l'oeuvre en photo, enfin je prends cette oeuvre en photo qui est chez moi et je vous l'envoie et vous allez voir ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est parfaitement illustré dans cette oeuvre. Et en fait, il y a plein de rebondissements comme ça dont on ne peut pas mesurer l'existence ni l'impact et en fait qui construisent, qui profitent à ton chiffre d'affaires derrière. C'est pour ça que en fait, le potentiel de vente de développement de ton chiffre d'affaires est beaucoup plus important lorsqu'on l'envisage par la création de la relation avec ton public. Je veux juste aujourd'hui en fait que tu prennes conscience de l'importance de ton réseau et tu sais qu'on parle beaucoup du réseau quand on est dans le monde de l'art on entend toujours ce mot réseau professionnel, portefeuille client, etc. tes contacts et moi j'en parle beaucoup pourquoi ? Parce que je connais le potentiel énorme que représente cette liste de contacts pour toi. Alors tu le sais je te le répète souvent à chaque fois que tu rencontres quelqu'un et que tu as une discussion que tu trouves intéressante et pour laquelle la personne a été vraiment intéressée une discussion même si ça ne gravite pas autour de ton art principalement c'est pas grave une personne avec qui tu es connecté alors note ses coordonnées. Tu sais aujourd'hui c'est très simple tout le monde a un compte Facebook tu peux juste lui demander tiens vous êtes vous êtes sur Facebook ou t'es sur Facebook tiens on se connecte comme ça on se perd pas de vue et puis je pourrais vous envoyer des trucs on va pouvoir échanger ensemble. Ça c'est le minimum qu'il faut demander à la personne après le mieux effectivement c'est d'avoir son adresse email donc là tu peux lui demander il faut absolument lui demander son adresse email son nom son prénom voilà les infos minimum pour un contact c'est ça prénom nom adresse email au minimum il faut demander ça maintenant si tu peux avoir son numéro de téléphone son numéro de portable c'est encore mieux comme ça tu peux lui envoyer un petit SMS tu sais après quand tu prévois des expos tu prévois notamment une expo dans la localité de cette personne tu sais qu'elle habite à tel endroit et donc tu peux lui envoyer un SMS en l'invitant à ton exposition qui va se passer à telle date donc ça c'est une stratégie qui marche extrêmement bien mais pour ça il faut avoir le numéro de téléphone des gens alors par téléphone ça marche beaucoup mieux parce que au moins tu es sûr que la personne reçoit ton information et tu es sûr qu'elle la consulte alors que par email c'est pas forcément tu vas avoir des statistiques tu vas avoir des chiffres c'est à dire tu vas savoir que sur 100 personnes que tu as invitées par email je sais pas moi 80 ont ouvert ton email et peut-être 30 personnes ont cliqué sur le lien parce qu'il faut toujours un appel à l'action dans un email donc il faut toujours envoyer un email pour demander à ton contact de passer à l'action de faire une action donc c'est toujours bien moi je vois plein d'artistes je comprends pas d'ailleurs je reçois toujours encore ça des artistes qui m'envoient leur carton d'invitation par email ou juste un texte avec marqué voilà expo du temps au temps le titre de l'expo et l'endroit mais moi je m'en fous moi même à quoi ça sert de faire ça est-ce que vous vous rendez compte est-ce que tu te rends compte si tu fais ça du temps que tu perds et en plus de l'image négative que tu donnes à la personne ça fait un peu moi franchement je veux dire m'envoyer pas de mail comme ça si t'écoutes cette émission et que t'as décidé à un moment donné de m'envoyer que je suis dans ta liste de contacts de m'envoyer un mail avec juste ton carton d'invitation s'il te plaît ne le fais pas quoi ne le fais pas parce que je le regarde même plus et même ça me comment dire moi je j'ai une impression très négative quand on m'envoie ça pourquoi parce que ça fait un peu comme si j'étais de la merde et qu'on m'envoyait un truc à la gueule tu vois mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas là et les gens en ont ras le cul de recevoir des trucs comme ça mais si tu communiques comme ça franchement arrête franchement arrête arrête d'imprimer des flyers et de les balancer comme ça pour ton expo arrête de faire ce visuel là et de l'envoyer par mail on s'en fout nous ce qu'on veut c'est de l'interaction ok les gens aujourd'hui veulent de l'interaction veulent des expériences donc ça servira enfin t'auras franchement un très mauvais taux de réponse si tu fais ça donc change de technique prends une autre stratégie et il y a un truc qui marche très bien qui est juste d'envoyer un email le plus personnalisé possible c'est pour ça que c'est important d'avoir le prénom et le nom de famille de la personne pour que lorsque tu envoies un email notamment pour inviter cette personne à ton vernissage parce qu'elle est dans la localité de l'exposition envoie un message personnalisé tu utilises pour ça un logiciel d'emailing ou une plateforme internet d'emailing où tu puisses personnaliser le prénom de la personne au début de ton email déjà que ça soit personnalisé le truc qu'on sente que ok on n'est pas on n'est pas un mouton parmi 36 000 mais qu'on est un petit peu considéré même si c'est un email qui est envoyé à une masse ok ça on sait tous aujourd'hui que quand on voit un email tu fais en sorte de l'envoyer à toute ta liste et qu'on reçoit tous le même email mais au moins qu'il y ait le prénom et que j'ai l'impression qu'il y ait un petit peu de personnalisation que tu as fait un minimum d'effort tu vois et à l'intérieur de cet email de me donner les informations de me dire pourquoi tu as envie que je vienne aussi tu vois c'est important je pense que les gens ont besoin de comprendre pourquoi tu as besoin toi ou envie que ces personnes viennent ces personnes que t'invites si c'est juste pour participer à la foule et qu'il y ait du monde moi ça ne m'intéresse pas alors trouve des solutions aujourd'hui tu vois je veux dire on est passé à une autre R on est passé à totalement autre chose là en termes de communication c'est fini d'envoyer son carton d'invitation c'est fini d'envoyer juste des informations comme ça sans qu'il n'y ait rien derrière donc donne-nous tes raisons dis-moi pourquoi c'est important pour toi que je vienne à ton vernissage et dis-moi ce que je vais y trouver un petit peu tu vois donne-moi un petit peu de créer un peu de suspense que j'ai envie de venir que tous tes contacts aient envie de venir qui est un truc un peu spécial et surtout demande un passage à l'action quand t'envoies un email mais sinon ça sert à rien ça sert absolument à rien donc demande-moi peut-être de te confirmer le truc tu vois tu peux dire simplement je veux dire l'appel à l'action le plus con c'est réponds par oui si tu es disponible pour cette date de vernissage ou réponds par je viens si tu viens ou réponds par je ne viendrai pas si tu n'es pas intéressé mais un appel à l'action pour avoir de l'interaction en plus toi ça va te servir à savoir à peu près combien de nombre de personnes vont venir à savoir est-ce que tu dois relancer encore ton un second email ou un troisième ou un quatrième email de toute façon je vais te dire un email avec un carton d'invitation pour inviter des gens à un vernissage ça ne suffit pas aujourd'hui on est sollicité on reçoit des milliards d'emails il faut envoyer une série d'emails qui soit prévue dans le temps qui soit planifiée X jours avant le vernissage qu'il y ait un peu tu vois qu'il y ait une histoire qui soit racontée que ce ne soit pas juste je t'invite je t'invite je t'invite je t'invite mais qu'il y ait un truc il faut que ça soit construit il y a une vraie démarche en fait il y a un vrai boulot derrière ça donc si tu envoies juste tes cartons comme ça ou tes infos vraiment de manière froide je suis persuadé qu'il n'y a pratiquement personne qui vient à ton vernissage en tout cas de cette liste là ça me semble difficile que les gens répondent ok je viens juste parce que tu as envoyé une belle image et un peu de texte donc voilà il y a des stratégies à utiliser et s'il te plaît fais l'effort de le faire de le faire bien ou alors dans ton email tu peux aussi mettre un bouton qui invite vers ton événement Facebook j'en sais rien pour que les gens puissent dire pour que je puisse te dire ok j'y serai ou j'y serai pas mais qu'il y ait une connexion à quelque chose qu'on soit véhiculé vers quelque chose qu'on ait l'impression de servir à quelque chose tu vois et qu'on soit impliqué implique nous dans ton truc ça va te permettre en plus de récupérer des informations de ton public et ça c'est primordial et c'est primordial même dans une discussion en vrai quand tu as la personne en face de toi que tu es peut-être devant ton oeuvre à discuter de ce que tu fais et à discuter d'autres choses qui vous intéressent c'est de questionner la personne le plus possible parce qu'elle va te donner plein d'éléments et des éléments que toi tu vas pouvoir répertorier parce que tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure que tu rencontres d'autres personnes et que tu parles avec ces personnes là il y a des choses récurrentes qui vont revenir vers toi en fait qui sont en lien avec tes idées qui sont en lien avec ce que tu as à dire sur le monde et qui sont qui apparaissent dans tes oeuvres et tu vas comme ça te rendre compte qu'il y a des choses récurrentes il y a des éléments des idées récurrentes qui te sont données par ton public et des choses sur lesquelles toi tu peux travailler des arguments en fait en tout cas des idées que tu vas pouvoir remanier que tu vas pouvoir utiliser toi en argument quand tu vas exprimer tes idées quand tu vas discuter avec la personne quand tu vas même créer de nouvelles oeuvres tu vas te rendre compte que si tu fais ça bien tu peux faire évoluer ton travail et le rendre beaucoup plus cohérent aux yeux de ton public en utilisant les idées que tu auras transformées en argument si tu veux ou en outil de travail et tout ça ça fait une boucle en fait tu te rends compte que c'est une espèce de boucle de cycle et qui se nourrit sans fin et plus tu vas faire évoluer ton travail plus les idées de ton public par rapport à ton travail et par rapport à tes grandes idées à toi que tu exprimes vont être alimentées tout ça va te servir aussi à vraiment à faire le sniper c'est à dire à affiner de plus en plus toute ta démarche artistique notamment affiner tes réflexions tes grandes réflexions et toutes les questions que tu te poses et qui sont retranscrits par tes oeuvres d'où l'importance tu l'auras compris de créer de vraies relations avec ton public de créer de vraies relations avec tes fans de vraies relations avec le ou les galeristes qui représentent ton travail de créer de vraies relations humaines avant qu'elles soient professionnelles c'est à dire qu'en fait comme tu l'as compris pour développer vraiment des relations professionnelles il faut d'abord développer des relations humaines c'est à dire prendre la personne comme elle est et lui poser le plus de questions possibles sur elle-même pour que tu arrives à la comprendre pour que tu arrives à cerner en fait qui est cette personne en face de toi derrière son déguisement professionnel et à partir du moment où cette personne va te laisser accès à des choses précieuses en elle et peut-être même que tu vas l'aider à découvrir certaines choses en elle tu vois à ses yeux en fait tu vas devenir une personne encore plus importante que ce que tu aurais pu imaginer mais en fait le fait d'aller fouiller avec cette personne en elle-même de toute façon elle te donnera elle accès ou pas à certaines choses elle va pas tout dire évidemment puis l'idée c'est pas de devenir indiscret mais c'est juste d'aller comprendre un petit peu qui est la personne en face de toi avec toi qui est en train de créer cette relation et qui est peut-être d'ailleurs venue vers toi peut-être que c'est elle qui est venue te solliciter pour parler avec toi tout simplement et échanger en fait sur des points de vue qui l'intéressent et qui a priori t'intéressent toi puisque ça apparaît apparemment dans ton oeuvre peut-être des choses même toi que t'aurais pas vu dans ton travail très certainement que tu as déjà travaillé sur ta démarche artistique que tu l'as poussé à fond tous tes questionnements toutes tes démarches plastiques aussi et que t'es voilà t'es très certainement une experte ou un expert dans ton travail ça me paraît évident si t'y passes vraiment du temps et que tu bosses à fond sur tes pièces mais il y a des choses tu sais très bien que quand on a le nez dans le guidon quand on a la tête dans sa pièce dans ses pièces dans son travail on a du mal à prendre du recul et c'est vrai que ces discussions-là souvent pendant les expositions notamment parce que pendant un salon on n'a pas forcément le temps c'est pas le même timing mais pendant un vernissage ou pendant une expo si t'es présent pendant plusieurs jours sur ton lieu d'exposition ça te permet de prendre le temps de créer ces relations-là tu peux le faire d'ailleurs avec Facebook par les réseaux sociaux par mail aussi tu as le temps tu vois c'est des espaces où on a le temps de construire quelque chose même si ça se fait à distance tu as quand même le temps tu peux avoir les gens au téléphone aussi tu peux les avoir tu vois en chat il y a plein de moyens de communiquer de créer des relations avec tes fans aujourd'hui qui te permettent de prendre le temps de le faire qui te permettent même de tu vois d'envoyer un message de discuter 5 minutes avec quelqu'un en début de semaine et puis à la fin de la semaine de finir la conversation et puis un mois après de la reprendre où vous en étiez mais de cette manière-là créer une vraie relation sur le long terme c'est hyper important parce que c'est ça qui va te permettre de connaître de plus en plus ton public de connaître de plus en plus tes partenaires professionnels aussi mais vraiment sur le plan humain sur le plan de ce qui les intéresse et toi de te laisser découvrir par ces gens-là aussi parce que plus tu vas leur poser des questions plus toi ça va te faire rebondir sur des choses qui sont internes à toi et des choses importantes que tu as envie d'exprimer et peut-être que tu ne t'exprimais pas jusqu'à présent donc tu vas te livrer d'une certaine manière ça va construire aussi la confiance que eux peuvent avoir en toi que toi tu peux avoir aussi en eux cette confiance qui va s'installer parce qu'ils te disent à un moment donné des choses qui sont peut-être un peu personnelles ou des choses un petit peu engagées tu vois et plus vous allez rentrer dans cette relation-là et plus vous allez vous souder plus tu vas faire sans t'en rendre compte tu vas créer en fait une communauté ta vraie communauté de fans et c'est à ce moment-là dans cet environnement-là que tu peux vivre de ton art parce que à partir du moment où ça s'est installé où tu as ta communauté des gens qui te suivent des gens qui t'aiment en fait avec qui ils savent que t'es quelqu'un qui est important qui est intéressant parce que intéressé aussi à connaître les autres et que t'es pas juste fermé dans ton petit monde dans ta petite bulle et que tu ne laisses personne rentrer tu sais que un acheteur notamment lui ce qui l'attire chez un artiste c'est de pénétrer l'environnement de l'artiste l'atmosphère les pensées de l'artiste le truc que lui ne peut pas toucher directement c'est le toucher à travers tes oeuvres et le toucher aussi à travers le fait de te côtoyer et d'échanger des idées avec toi c'est un petit peu sentir le monde à ta manière parce qu'il y a une connexion lui il y a un truc qui est proche de sa manière d'appréhender le monde et il a envie peut-être de compléter ça avec ta vision du monde ou d'aller voir ta vision qui serait complètement aux antipodes de la sienne mais il y a un truc qui le titille cet acheteur là ou cette personne qui est passionnée par ce que tu fais et lui offrir cet accès là c'est déjà c'est un acte de générosité de ta part qui est absolument énorme et en plus c'est aussi utiliser ton authenticité tu ne caches rien à cette personne tu lui fais accéder à des choses qui pour toi sont simples mais qui pour elle sont peut-être extraordinaires et dans cette relation là à partir du moment où tu as vraiment une communauté qui a accès à ton univers et à qui tu as ouvert les portes tu vas te rendre compte que des cœurs s'ouvrent et aussi des porte-monnaies s'ouvrent parce que l'argent n'est pas qu'un truc stérile mais est une façon aussi pour toi comme pour l'autre d'échanger de la valeur donc la valeur ne se trouve pas forcément que dans ton oeuvre je dirais le potentiel de valeur le plus grand il est dans la relation et les gens sont prêts à payer en fait cette relation en achetant tes oeuvres bon ça c'est la manière un petit peu mécanique de l'expliquer mais ce qui se passe réellement c'est que les gens n'achètent pas vraiment tes oeuvres tu l'auras compris ils achètent autre chose qui est impalpable et c'est ça qui fait rêver le plus de personnes en fait c'est ça qui fait rêver un passionné qui tombe amoureux d'une oeuvre parce qu'il y a tout ce potentiel à l'intérieur il y a tout ce potentiel que tu es toi il y a tout ce potentiel qui est en lui en elle en cette personne là qui est devant ton oeuvre et qui est en miroir dans ton oeuvre comme tu l'auras compris tout ce potentiel il est dans la boucle que tu peux créer cette boucle relationnelle là qui va constituer petit à petit ta communauté et qui est moi j'appelle ça ton assurance vie cette communauté c'est à dire cette liste de contacts de fans bon c'est une manière un peu froide de l'expliquer un peu schématique mais c'est ton assurance vie c'est ces gens là grâce à qui enfin c'est plus que ces gens là c'est tout ce qui aura été créé avec ces gens là tous tes efforts à vraiment créer un vrai environnement une vraie communauté autour de ton travail autour de tes idées autour de vos idées à vous en fait qui fait que tu vas pouvoir vivre des retombées financières de ces échanges de valeurs je voulais te dire aussi un truc complètement différent enfin autre chose c'est que tu peux recevoir des informations gratuites de ma part des stratégies des outils une liste de bouquins aussi que moi j'ai sélectionné que j'ai mis plusieurs années à sélectionner gratuitement en rejoignant les contacts privés donc dans la description de cette émission tu as un lien pour rejoindre les contacts privés t'as juste à cliquer dessus il va juste falloir que tu remplisses ton prénom ton adresse email pour que je puisse t'envoyer toutes ces informations là c'est totalement gratuit et ça te permettra aussi d'aller voir ce qu'est l'Art Class donc tu vas voir une fois que t'as validé ton inscription au contact privé tu vas il y a une autre page qui s'ouvre il y a la page de l'Art Class en fait qui s'ouvre et je te laisse découvrir tout ça enfin c'est en fait c'est un service que moi que j'ai j'ai créé pour les artistes c'est un groupe d'artistes vraiment motivés à développer leur carrière artistique et je les aide pour ça donc bon je t'en dis pas plus tu vas voir si ça t'intéresse et pour ça juste avant il faut rejoindre les contacts privés et effectivement ça te permettra de manière gratuite de recevoir plein d'outils de stratégie et d'infos de ma part pour t'aider déjà à développer les trois piliers de la carrière artistique donc le pilier de la visibilité le pilier de ta notoriété est le pilier de tes ventes et nous on se retrouve demain pour la prochaine émission salut salut